Cette première vidéo va être pour la création d'un compte BloxCAD ainsi que pour faire un petit survol de l'interface. Alors, première étape, c'est d'aller à l'adresse suivante dans votre navigateur Google Chrome, bloxcad3d.com. Une fois rendu, vous arrivez à l'interface d'accueil de BloxCAD. Pour créer votre compte, il s'agit d'aller cliquer sur « Register » ici en haut à droite. Vous pouvez soit vous connecter avec votre compte Google ou bien remplir les informations afin de vous créer un compte personnel. Je vous invite à peut-être mettre sur pause à la vidéo pour la création de votre compte. Une fois que c'est fait, vous vous enregistrez pour arriver à l'interface de création de BloxCAD. Ici, un petit survol pour commencer. Donc, d'abord, on peut mettre l'interface en français en cliquant sur la planète et choisir la langue française. Plusieurs onglets importants. Donc, dans la section « Projets », c'est ici que vous allez pouvoir accéder à vos créations antérieures. C'est ici que vous pouvez aussi créer un nouveau projet, sauvegarder un projet, en faire une copie, etc. À côté, on a quelques exemples vidéo et tutoriel pour apprendre à utiliser BloxCAD. Le volet « Enseigner avec certaines leçons » et l'onglet « Aide » aussi qui peut être utile. Le bloc « Sauver » sert bien sûr à sauvegarder notre projet. On a accès aux informations qui concernent notre code ici. La zone à droite, c'est vraiment la zone de conception. C'est ici que va apparaître chacune de nos conceptions. La partie du centre, c'est pour concevoir notre programme. On peut zoomer, dézoomer, revenir au zoom initial. Et à gauche, c'est l'endroit où se situent tous les blocs. Donc, tranquillement, au fur et à mesure qu'on va avancer dans les défis, on va voir plusieurs sections. Et bien important ici de mettre notre nom du projet représentatif de notre création.